L'essence de Tisha Béav C'est un livre où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses ésotériques, mais il y a des choses à notre niveau qui peuvent mieux nous permettre de comprendre, notamment Tisha Béav. Dans ce livre, on fait la correspondance entre les douze mois et les douze tribus. Chaque mois, en réalité, il y a douze mois. Chaque mois correspond à une tribu. Chaque mois correspond également à une des lettres et chaque mois correspond à une fonction. Il y a l'audition, il y a la vue, il y a le rire, etc. Et grâce à ça, on va mieux comprendre Bézat Hachem le mois de Hav et donc on va mieux appréhender l'essence de Tisha Béav. Pour vous donner des exemples, par exemple, le premier mois, le mois de Nisan, à quelle tribu il correspond ? Tribu de Yehouda, qui est effectivement la première des tribus, qui est le roi. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le mois de Pessah, parce qu'à quelle faculté le mois de Nisan correspond à la parole ? D'ailleurs, Pessah, P la bouche qui raconte. C'est quoi l'Agada ? L'Agada de Pessah. Et bien effectivement, le mois de Nisan, où dit Séphare et Tira, c'est Yehouda, Yehouda, celui qui reconnaît. Et c'est P, c'est la bouche qui raconte, c'est donc l'Agada, c'est bien entendu à Pessah. Le mois de Tammuz, on l'a passé, donc c'était le mois juste avant le mois d'Ave. Et bien ça correspond à quelle fonction chez l'homme ? À la vision, les yeux. Et à quelle tribu d'après vous, c'est facile ? Réhouven, regardez, réhouven. Réhouven, ça vient de Réia, de la vision. Et bien le mois effectivement de Tammuz, c'est le mois de la vision. Quel rapport ? Pourquoi il correspond aux yeux ? Et bien c'est là où les méraglims, ils sont partis et ils ont mal regardé la terre d'Israël. Donc finalement, ils ont mal jugé avec leurs yeux et c'est ce qui explique que les méraglims sont partis durant le mois de Tammuz. Et le mois de Hav, alors à quelle fonction va correspondre le mois de Hav ? Et bien à l'audition. L'écoute aux oreilles. Et à quelle tribu, c'est facile ? Shimon. Shimon, bien entendu, ça vient de Lichmois. L'écoute. Vous allez me dire, mais quel rapport ? Quel rapport entre le mois de Hav et l'audition ? Alors le gun de Vina explique que c'est durant le mois de Hav que les bénis Israël ont fauté par les oreilles. Parce que je vous rappelle que c'est le 9 Hav que les méraglims sont revenus de leur exploration de 40 jours. Ils ont dit du Lachonara soit tard d'Israël. Et la très grave faute des bénis Israël, vous savez c'est quoi ? Ils ont écouté le rapport qu'a le mieux des méraglims. Ils ont cru ce rapport. Donc étant donné que les bénis Israël ont fauté avec les oreilles, ils n'ont pas bien écouté. Ils ont écouté malheureusement le Lachonara. Et bien c'est ce qui va expliquer l'exil de 40 ans. Et ce qui explique que le mois de Hav, le mois de Hav est lié, dans ce cas-là, est lié à l'écoute. Ça veut dire que si les bénis Israël avaient écouté comme il faut, ils n'étaient pas obligés d'écouter. Je vous rappelle que dans les explorateurs, il y avait les 10 explorateurs. Il y avait Calévi-Youchoua qui disait « T'infrèl, Tova, Méod, elle est très bonne. » Et malheureusement, les bénis Israël ont décidé d'écouter les 10 explorateurs, d'écouter le Lachonara, d'écouter le côté négatif. Donc on voit de là que tout le ticoun, toute la réparation de Tisha Béhav et du mois de Hav, ça passe essentiellement par l'écoute. C'est-à-dire, c'est quoi d'écouter ? C'est de traduire le message que j'entends vis-à-vis du Verbe divin. De traduire le message qui vient en adéquation avec la Torah, en adéquation avec Akkadosh Béhav. Et là, évidemment, les bénis Israël, ce n'est pas ce qu'ils vont faire puisqu'ils vont écouter le Lachonara et ça va entraîner, vous connaissez la suite, le découragement. Ils vont pleurer pour rien et ça va être la nuit de Tisha Béhav et ça va être donc finalement tous ces malheurs qui vont être entraînés par cette faute. Et ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans le Zouar, dans l'appartage Hémoth, que vous savez qu'il y a trois mois, Yaakov et Sav se sont répartis, beaucoup de Midrashim là-dessus, les mois. Il y a trois mois, dit le Zouar, qui appartiennent à Essav, qui sont mauvais. Et parmi ces trois mois, il y a bien entendu, donc il y a Teveth, il y a Tamuz et il y a le mois de Hav. Donc le mois de Hav, à cause de cette faute qu'on a commis, qu'on a mal écouté, on a mal traduit le message, on n'a pas traduit le message en adéquation avec la Torah, avec Hachem, et bien c'est ce qui explique effectivement qu'on a détérioré notre écoute et donc ce mois un potentiel extrêmement négatif. Alors maintenant, on n'est pas là pour parler du négatif, parce que vous savez que Tisha Béhav est une fête. Comment on répare ? D'accord, on a fauté, c'est vrai, Tamuz, on a fauté avec les yeux. Le mois d'Hav, on a fauté, on a mal écouté. Comment on répare ? Alors dit Rabi Tzadok à quoi, Nakhidouji extraordinaire ? Vous savez comment on répare ? Comment tu répares la faute de Tamuz ? Comment tu répares la faute avec les yeux ? Par la Torah écrite. La Torah écrite, par définition, c'est la Torah que tu regardes, le Sefer Torah, Vezota Torah. Pourquoi on veut ça ? On regarde, la Torah écrite, tu la vois, elle écrit, tu la regardes. Comment on va réparer le mois d'Hav ? Comment on va réparer le fait qu'on a mal écouté ? Vous savez comment ? La Torah chez Balpé, la Torah orale. Bah oui, la Torah, comment on étudie la Torah ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup écrit la Torah, mais en réalité, dans les sens, la Torah orale, comme son nom l'indique, c'est une Torah uniquement que tu écoutes, qui se transmet de maître en élève, de maître en élève, même si aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de choses sont écrites, il y a beaucoup de choses également qui sont transmises uniquement oralement de maître à élève. Eh bien, toi, quand tu vas écouter la Torah orale de tes rabbinimes, de tes maîtres, eh bien, tu répares ce qu'on a détérioré durant le mois d'Hav. De même qu'au mois d'Hav, on a détérioré notre écoute, on a mal intégré, on a mal écouté, ce n'est pas en adéquation avec le dessein divin, eh bien, quand tu étudies la Torah écrite, tu répares tes yeux, et quand tu écoutes, tu étudies la Torah orale, tu répares tes oreilles, tu répares finalement la mauvaise écoute. Et vous savez que le 17 Amouz, Salom Oshar Benou a brisé les premières tables de la loi, eh bien, le 17 Amouz, c'est là qu'on a reçu la Torah écrite, parce qu'on aurait dû recevoir la Torah écrite. Après, malheureusement, on va recevoir les deuxièmes tables, le jour d'Homme Kippour. Mais logiquement, le 17 Amouz, c'est le jour où on aurait dû recevoir les premières tables. Donc, c'est le jour où on devait recevoir la Torah écrite. Et est-ce que vous savez quel jour on aurait dû recevoir de manière totale la Torah orale ? Eh bien, le 9 Hav. En réalité, le 9 Hav, si les béni-Israël avaient écouté comme il fallait les méraglims, les bons méraglims, les bons explorateurs, qu'elle avait eu au choix, eh bien, ils auraient mérité de recevoir toute la Torah orale en cadeau. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, nous, on doit réparer, bien entendu, à travers la Torah écrite et la Torah orale. D'ailleurs, nous fait remarquer, Rabi Tzadok HaKohem, que Moshah Benu, il représente la Torah écrite. Alors que Yehushua, il représente la Torah orale. Ce n'est pas pour rien que c'est Yehushua qui va faire entrer les béni-Israël en Israël. On dit d'ailleurs que la terre d'Israël est plus liée à la Torah orale, alors que Khoush Lares est plus liée à la Torah écrite. Donc, on voit encore une fois ces deux dimensions, Torah écrite, Torah orale. Réparation de la dimension des yeux, de la vue, réparation de la dimension de l'écoute. Un, c'est la dimension de Moshah Benu, le maître de la Torah écrite. Et l'autre, c'est la dimension de plus de Yehushua, le maître, finalement, de la Torah orale. Maintenant, pour mieux comprendre, pour comprendre vraiment quelle est la place de Tisha Béhav, il faut comprendre également, pour comprendre l'essence vraiment de Tisha Béhav, la place de Tisha Béhav dans le calendrier de toutes nos fêtes. N'oubliez pas d'abord que Tisha Béhav, la Gemara nous dit que c'est une fête. Et c'est codifié dans Shranaor, on ne dit pas Tachanoun. C'est quand même très étonnant. Donc, on voit que Tisha Béhav est considéré comme une fête. On doit essayer de comprendre comment se positionne Tisha Béhav vis-à-vis de toutes les fêtes d'Ebn Israël. Alors, il y a un midrash qui va nous éclairer, un midrash incroyable, qui est dans le Yal Kut Shemoni, à la fin de Barasha Pinchas. Là-bas, c'est qu'Hachem, il a voulu donner tous les mois d'été, il y a six mois d'été, il a voulu nous donner des fêtes tous les mois. Ah, écoutez bien. Le mois de Nissan, le premier mois, c'est facile. C'est quoi la fête durant le mois de Nissan ? Le 15 d'Issan, Pessar. D'accord. Le mois de Yard, c'est quoi ? C'est facile également. Pessar Chény. N'oubliez pas, le 14 d'Yard, on l'a fait. C'est Pessar Chény, c'est quoi ? Celui qui n'a pas pu amener le Corban pendant Pessar. Un mois après, on lui donne une deuxième chance. Il peut l'amener, c'est donc le Pessar Chény. Durant le mois de Sivan, c'est quelle fête ? C'est facile, bien entendu. Shavuot, c'est Matantoura. Durant le mois de Tammuz, on aurait dû avoir une très très grande fête. Si on n'avait pas commis malheureusement ces fautes qui ont justifié malheureusement le jeûne du 17 d'Amuz, normalement le 17 d'Amuz aurait été un jour extraordinaire pour nous si on n'avait pas fauté. Et on le retrouvera comme ça à la fin des temps. Est-ce que vous savez, à la fin des temps, qu'est-ce que ça va être le 17 d'Amuz ? Ça va être la fête de Rosh Hashanah. Rien de moins que ça. La fête de Rosh Hashanah ne sera plus le premier ticherie. À la fin des temps, et c'était le projet initial comme ça des Midrash, logiquement, Rosh Hashanah aurait dû tomber le 17 d'Amuz. Pourquoi ? Quel rapport entre Rosh Hashanah et le 17 d'Amuz ? Alors n'oubliez pas que c'est quoi le 17 d'Amuz ? Le 17 d'Amuz, c'est le jour où on aurait dû recevoir les premières tables de la loi. Or on sait que, avant que malheureusement les Bénisraëls fassent le Chet à Hegel, le 17 d'Amuz, si les Bénisraëls n'avaient pas fait la faute du veau d'or, l'Agmara au début de Havodazara dit qu'ils avaient retrouvé le niveau de Adam Harishon avant la faute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. On a dépassé toutes les limites de ce monde. On est comme Adam Harishon au Gan Eden avant la faute. Ça c'était si on n'avait pas fait la faute du veau d'or et si on avait reçu finalement les premières tables. Or quel rapport avec Rosh Hashanah ? Vous savez que Rosh Hashanah c'est l'anniversaire de quoi ? Ce n'est pas l'anniversaire de la création du monde, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Va-i-t-ser est à Adam, Dieu il a créé l'homme. Maintenant, Va-i-t-ser, là-bas dans le texte, c'est écrit qu'il y a deux youdes. Pourquoi il y a deux youdes ? Va-i-t-ser normalement, il y a un seul youde. Rachid nous dit qu'il y a deux créations. Il y a la création physique et la création spirituelle. La création physique c'est Rosh Hashanah. On a été créé malheureusement, l'homme, Adam il a frotté le jour où il est, le jour finalement, le jour où il est né. Mais il y a une deuxième création. C'est quoi ce deuxième youde ? Rachid dit c'est le Olam Abba. C'est quoi ? C'est la dimension spirituelle. C'est le jour où on aurait dû recevoir les premières tables de la loi. C'est quel jour ? Le 17 Amos. Ça que le vrai matin de Torah, le vrai jour de matin de Torah en réalité, ça aurait dû être le 17 Amos. C'est le jour où on va renaître spirituellement. Et bien ce qui expliquait le jour où on aurait dû recevoir en réalité, la Torah écrite, le jour où on aurait dû recevoir les premières tables de la loi, et bien c'était le jour finalement où on va renaître. On va renaître cette fois, pas physiquement, physiquement c'est Rosh Hashanah, mais cette fois spirituellement. Et bien normalement, logiquement, si on n'avait pas fauté le 17 Amos, on ne méritait. Au lieu de jeûner, et bien on aurait fêté Rosh Hashanah parce que finalement c'est l'accomplissement de l'être. C'est la perfection du juif dans ce monde. Comment c'est la perfection ? Et bien c'est les premières tables. N'oubliez pas ce que dit le Rav d'Ester, les premières tables, on est purs, on a un cœur pur. Les premières tables elles sont gravées dans notre cœur, on n'oublie jamais la Torah. On retrouve le niveau d'Adam avant la faute, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de temps, c'est terminé, il n'y a plus de mal. On a réparé tout finalement. C'est la Géoula, c'est la fin des temps. Et bien c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est la création de l'homme, mais pas seulement la création physique, surtout la création spirituelle. Et bien le vrai Rosh Hashanah, la vraie, la perfection spirituelle de l'homme qui est fêtée par Rosh Hashanah, qu'en s'aurait dû être normalement le 17 Amos, le jour où on a reçu les premières tables de la loi. Et malheureusement, les tables de la loi, elles vont être brisées, et au lieu d'être Rosh Hashanah, ça va devenir un jour de jeûne. Et Rosh Hashanah, comme vous le savez, va être décalé dans le temps au premier Tichri. Donc là on a vu maintenant pour le mois de Tammuz, on a raté, ça aurait dû être Rosh Hashanah. Maintenant, Tichab et Hav, le mois de Hav, normalement le 9 Hav, ça aurait dû être une fête exceptionnelle. Est-ce que vous savez quelle est la fête qu'on aurait dû avoir ? Et attention, c'est pas théorique qu'on aura, parce qu'à la fin des temps, dit le Midrash, ce sera comme ça les fêtes. Et bien nous dit le Yahu Chimoni, on aurait dû avoir la fête du Yovel de Yom Kippour. Alors là, ça demande bien entendu une explication. D'abord, c'est quoi le Yovel ? Alors le Yovel, vous savez qu'il y a des cycles de la Shemitah, des cycles de 7 ans. La 7ème année, c'est la Shemitah, on ne peut pas travailler de la terre, on laisse la terre se reposer. Et bien après 7 cycles de Shemitah, il y a ce qu'on appelle le Jubilé, le Yovel. Comment ça se passe le Yovel ? C'était le jour de Yom Kippour de la 50ème année, et c'est très important. Le jour de Yom Kippour, on sonne le chauffard, c'est une mise à deux de la Torah. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Tous les esclaves vont être libérés. Toutes les ventes vont être annulées. Et la terre va revenir aux propriétaires originels. Ça veut dire finalement, les esclaves sont libérés, les terres sont annulées, on redevient, les esclaves redeviennent libres. Les gens qui ont été obligés de vendre leur terre, ils récupèrent leur terre. C'est à l'époque qu'on vendait une terre, ce n'était pas comme aujourd'hui pour tout le temps. On vendait pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Selon le nombre d'années qui restaient jusqu'au jubilé, on vendait en réalité, on ne vendait pas la possession de la terre. On vendait juste l'utilisation, l'usufruit pendant le nombre d'années. Mais au jubilé, au Yovel, eh bien tout revenait. Quel rapport maintenant ? Quel rapport avec le 9 av ? Alors en réalité, qu'est-ce qu'on a raté à Tisha B'Av ? On a raté Eretz Israël. Parce que finalement, on a accepté le Lashonara sur Eretz Israël. Et au lieu d'accepter d'être joyeux, de remercier Hachem pour Eretz Israël, on l'a dénigré. Comme s'écrit dans Téhélim, « Vaimassou beret sremda » L'Eretz Israël ont dénigré, ont méprisé la terre d'Israël. En réalité, il faut bien comprendre que la terre d'Israël, c'est pas seulement comme on pense, « Bon, c'est notre terre, Hachem nous a promis », c'est beaucoup plus que ça. L'identité d'un juif, elle ne peut être réelle, totale, qu'en Eretz Israël. Ça, qu'Eretz Israël, ça fait partie de notre essence. Un juif ne peut vraiment être à 100% dans son identité qu'en Eretz Israël. D'abord, première preuve, on ne peut faire les 613 misvot qu'en Eretz Israël. Parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de misvot qu'on ne peut pas faire en Roussalares. Toutes les misvot liées à Trumot, Maas, Roch, Mita, toutes les misvot liées à la terre, on ne peut pas les faire en dehors d'Israël. Donc, la perfection spirituelle ne peut être atteinte qu'en Eretz Israël. Je vous rappelle également le Bet Hamikdash, ça ne peut être qu'en Eretz Israël à Jérusalem. La Shrina qui se dévoile, c'est qu'à Jérusalem, c'est qu'en Eretz Israël. Donc, finalement, la perfection spirituelle, ça ne peut être qu'en Eretz Israël. Ce n'est pas pour rien que le Ramban Armanid, il dit à plusieurs endroits qu'Ikara Torah, l'essentiel de la Torah, il dit que c'est qu'en Eretz Israël. Alors, évidemment, il faut respecter la Torah quand on est en France, qu'on est dans d'autres pays, mais c'est une préparation. Mais le but, c'est de le faire en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a raté à Tisha Béhav ? Ce n'est pas seulement qu'on a raté Eretz Israël. On a raté en refusant Eretz Israël, on a renié une partie de notre identité. On a renié une partie de ce qu'on est profondément. Finalement, un juif ne peut être juif vraiment, réellement, dans son identité profonde, que quand il est dans la terre des juifs, dans l'Eretz Israël. Et finalement, le 9 av, nous, on a rejeté cette terre, et c'est ce qui va être décidé la Galoute. L'exil va être décidé, dit l'Agmara. Tous les exils ont été décidés suite à la faute des explorateurs, parce qu'on a méprisé, on n'a pas donné la valeur à Eretz Israël. Alors maintenant, vous allez comprendre le lien avec Yovel, avec le Kippour. C'est quoi Yovel ? Yovel, c'est tout revient à son origine. Eh bien, tout revient à quoi ? Son identité, ton origine. C'est quoi le Yovel ? L'esclave, eh bien, il redevient libre. Celui qui a vendu sa terre parce qu'il a eu un problème d'argent, eh bien, il retrouve sa terre. C'est que tu retrouves ton identité. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil. Finalement, Tisha Béhav, on aurait dû accepter Eretz Israël. On aurait retrouvé ainsi notre identité. Et c'est également pareil pour Yom Kippour. Vous savez, Yom Kippour, c'est quoi la capara de Yom Kippour ? Il y en a qui pensent que l'expiration de Yom Kippour, c'est parce qu'on jeûne, parce qu'on souffre. C'est pas vrai du tout. Il dit le Maral de Prague, à Sour, un interdit, ça vient de Isour, enchaîné. Toute l'année, on est enchaîné par le Etzara. Finalement, le jeûne et tous les interdits, c'est qu'une manière de te libérer. Il dit le Maral de Prague, c'est quoi la capara de Yom Kippour ? C'est quand tu redeviens toi-même. Tu redeviens toi-même, tu redeviens le juif que tu dois être, c'est la plus belle capara. Toute la souffrance et tous les interdits, c'est qu'une aide. Mais la vraie capara, c'est que tu redeviens ton identité. C'est pour ça qu'à Sour, ça l'interdit. Et ça vient également de prisonnier. Tu es Isour, tu es enfermé. Eh bien, Kippour, tu vas enlever les liens, tu vas enlever le Tzara, tu vas retrouver ton identité. Eh bien, c'est ça. Normalement, le Neuf Av, si on n'avait pas fauté, si on n'avait pas méprisé la terre d'Israël, eh bien, on aurait une fête extraordinaire. On aurait fêté le Yovel de Yom Kippour à Tisha Béhav. Parce que de même que la terre d'Israël, elle te permet de retrouver ton identité, eh bien, de même, le Yovel et Kippour, c'est pareil. Kippour, tu retrouves ton identité, tu retrouves profondément qui tu es. Vous savez comment vous savez que vous savez faire un bon homme Kippour ? Quand à la fin, tu dis, je me sens bien, je suis bien, je me suis retrouvé. Je retrouve mon être profond. Ça, c'est un signe qu'on t'a pardonné de toutes tes fautes. Que toutes tes fautes, au fond, ce n'est pas toi. C'est que les séductions de Tzara, c'est extérieur. Mais toi, tu as retrouvé ton identité profonde grâce à la tu-voi, et grâce à tout ce que tu as fait durant toute la préparation. Eh bien, c'est pareil. Finalement, le Neuf Av, en réalité, si on avait accepté la terre d'Israël, eh bien, on aurait retrouvé notre identité. Et grâce à ça, on va comprendre un passage extraordinaire de l'Agmara. Regardez ce que dit l'Agmara dans Ta Ani, page 30b. Une gmara qui est incompréhensible. L'Agmara dit que celui qui mange à Tisha Béhav, c'est comme s'il mangeait à Yom Kippour. Quel rapport ? D'abord, ce n'est pas vrai. Celui qui mange à Yom Kippour, c'est carré, c'est très grave, c'est de la Torah. Tisha Béhav, c'est un jeûne, c'est des rabbanades, c'est grave. On ne peut pas comparer quelqu'un qui mange à Tisha Béhav avec Yom Kippour. D'ailleurs, même, ce n'est pas les mêmes à la chote. Pourtant, l'Agmara dit que celui qui mange à Tisha Béhav, c'est comme s'il mange le Yom Kippour. Vous savez pourquoi ? Parce que normalement, Tisha Béhav aurait dû être le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire que normalement, Kippour, on aurait dû le faire quand ? On aurait dû le faire le jour de Tisha Béhav. Et le Yovel également de Yom Kippour, on aurait dû le faire le jour de Tisha Béhav. C'est pour ça l'Agmara nous dit, c'est pareil. Tu manges à Yom Kippour, tu manges à Tshébaz, c'est comme si tu manges à Yom Kippour. Parce que ces deux jours, en réalité, ils sont liés. Et normalement, Kippour aurait dû être le Neuf Av. Alors, on continue dans les mois. Le mois des Louls, quelle fête on aurait dû fêter ? Soukhot. Soukhot, normalement, sera dû être au mois des Louls et ce sera au mois des Louls. Alors, vous allez me dire, en Tisha Béhav, qu'est-ce qu'il reste ? Rosh Hashanah, on a dit c'est 17 Amouz. Kippour, on a dit c'est le Neuf Av. Soukhot, on a dit c'est en Eloul. Qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, uniquement Simcha Torah. C'est-à-dire qu'on aurait laissé Simcha Torah comme une fête indépendante et on l'aurait fait, dans ce cas-là, durant la fête de Tisha Béhav. Et on aurait compté 50 jours parce que du premier Eloul au 22 Tisha, il y a combien de jours ? Il y a 50 jours. Eh bien, même la Sfirata Omer qu'on fait aujourd'hui, eh bien là, on aurait compté entre première Eloul, le début de Soukhot. On aurait compté jusqu'au 22 Tisha, qui était le jour de Simcha Torah. On aurait compté 50 jours. C'est-à-dire que Soukhot aurait une durée de 50 jours pour qu'on arrive au top de la Simcha, qui est finalement Simcha Torah. Alors, on voit que ça, c'est le programme. C'est le programme initial et c'est le programme qui nous attend à la fin des temps. Mais ce n'est pas tout. C'est écrit dans le Midrash, dans Psykta, qu'à la fin des temps, la grande fête, on a dit le 9 Av, on a dit Siam Kippour. Eh bien, nous dit le Midrash que ce sera une grande fête qui durera 7 jours. Et le 7e jour, ce sera l'apothéose. C'est quoi le 7e jour ? Vous savez ce que c'est ? Tu Béav. Tu Béav, c'est que c'est une fête. C'est écrit dans la Mishnah d'Antahanit. L'O'ayou yamim tovim be Yisrael kemo yom haki pourim be Tu Béav. Il n'y a pas de meilleur jour pour Yisrael que yom haki pourim et Tu Béav. Tu Béav, c'est le 15 Av. Donc, c'est exactement 6 jours, 7 jours après donc Tisha Béav. Le 15 Av. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une fête. On ne dit pas Tachano, il y a plusieurs raisons qui expliquent la nature finalement de cette fête. Eh bien, nous dit le Midrash Sikta qu'à la fin des temps, ce sera une fête. La fête, l'Aqdusha d'Hom Kippour du Hovell va démarrer le 9 Av et va continuer pendant 7 jours comme Soukhot. Et l'apothéose, ce sera le 7e jour. Ce sera quoi l'apothéose ? Le 15 Av. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin des temps le 15 Av ? Eh bien, rien de moins que la construction du 3e Béta Midrash. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il y aura le 15 Av ? Ce sera quoi l'apothéose ? Ce sera le Béta Midrash. Finalement, notre identité profonde, regardez, c'est Erette Israël, c'est la Torah et c'est le Béta Midrash. Tout ça, en réalité, c'est une seule chose. Eh bien, tout ça, on le méritera à Tisha Béav qui dura 7 jours, cette fête qui dura 7 jours. Et le dernier jour, eh bien, ce sera finalement l'apothéose. Vous savez, ce n'est pas pour rien que chaque année, toujours Tisha Béav, ça tombe dans le Sefer Bami Bar. Là, cette année, on finit justement le livre de Bami Bar et on démarre juste Dvarim. Et à peine on démarre Dvarim et tout de suite, on arrive à Tisha Béav. Pourquoi cette période de Ben Hametzarim ? Pourquoi elle tombe toujours durant le livre de Bami Bar ? Il n'y a que la première paracha de Dvarim qu'on démarre juste avant Tisha Béav. Pourquoi ? En réalité, Bami Bar, c'est toute notre vie à nous. Comment on peut résumer tout le livre de Bami Bar ? Alors, vous savez, on a eu le mérite de terminer, terminer donc Shabbat dernier, le livre de Bami Bar. Et c'est toujours intéressant de comprendre le lien qu'on doit avoir avec le livre. Tout le livre de Bami Bar, je peux le résumer en trois étapes. Union. Au début, ça démarre bien Bami Bar. Extraordinaire Bami Bar. Les ministères, chacun a son drapeau. On est bien organisé. Chaque tribu a son rôle. Lissaha. Lévi, Obet, Amigdash. Tout se passe très, 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 très bien à Bouchachem. Et à un moment, au milieu du livre, c'est la dégringolade. Am, Kémito, Nenim, le pote commence à se plaindre. On veut de la viande, on veut de l'eau. La marloquette avec Kohar. Le problème avec Bilam, les femmes, les filles de Midian. Et là, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et après, il y a quoi ? La réparation. Shammidi voulait une réparation. 40 ans d'exil dans le désert. En réalité, tout le livre de Bami Bar, on peut le résumer en trois étapes. Unions, c'est le début du livre de Bami Bar. Des unions, c'est les catastrophes. À partir de Baalotera, on va enchaîner beaucoup de fautes, malheureusement. Réparation. C'est quoi ? L'exil, 40 ans d'exil. Et la prochaine génération qui va rentrer. Et bien finalement, regardez, c'est ça, Tisha Béhav. C'est quoi, Tisha Béhav ? Et bien c'est pareil. Dans la vie, on a des phases d'union. Aussi bien la vie collective que la vie personnelle. D'abord, on va parler au niveau du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il y a eu des phases extraordinaires. L'époque du Bet Amikdash, l'époque de Shlomo Améler. Des phases comme la lune, des phases exceptionnelles, des phases d'élévation. On a eu des phases, malheureusement, de destruction. Des phases extrêmement difficiles. Comme dans la paracha, on s'est pris des claques. Et Bokhachem, ça ne s'arrête pas. Après, il y a la phase de réparation, l'exil. L'exil, il faut savoir qu'il y a un côté positif dans l'exil. C'est ce qui nous permet de réparer. C'est ce qui nous permet de retrouver notre identité. Et quand tu répares, tu peux retrouver finalement l'union. Et bien, Tisha Béhav, c'est ça. Tisha Béhav, ce n'est pas seulement la désunion, c'est la réparation. C'est pour ça que Tisha Béhav est une fête. Pourquoi ? Parce que c'est la réparation. Ce n'est pas seulement le malheur de Tisha Béhav. C'est que tu répares, tu retrouves ton identité. Et bien finalement, tu peux repartir. Et vous savez, même dans notre vie, ça c'est au niveau du peuple d'Israël. Mais dans notre vie personnelle, c'est pareil. Il dit le Ravolbe, il dit que c'est pareil. Dans la vie, on a Yémeh Ava, Veïmé Sina. On a des jours d'amour, on a des jours de haine. Il y a des moments dans la vie où tu es bien, tu es joyeux, tu avances dans l'étude, tu avances dans la prière, tu sens le bon Hachem, tu avances. Il y a des périodes dans la vie, et ça c'est tout le monde, du plus grand au plus petit. Des périodes dans la vie, malheureusement, Yémé Sina, des jours de haine. Des jours où tu n'es pas bien, tu ne te sens pas bien, tu es triste, tu as des problèmes, etc. « Eboch Hachem », tu fais Tshuva, tu répares, tu essaies de comprendre pourquoi Hachem t'envoie ça. Tu répares, « Eboch Hachem », tu peux remonter encore plus et être parce que tu comprends le sens de ces épreuves. Eh bien c'est ça finalement, c'est ça l'essence de Tisha Béhav. L'essence de Tisha Béhav, c'est finalement, c'est la Tshuva. C'est de comprendre que tout ce qu'on a vécu, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif, c'est tout le livre de Bamidba, c'est une réparation. On est ennu, on Hachem, et malheureusement on s'est laissé aller, et on a baissé, on a baissé, on a baissé, on a fait des fautes. Et ça a entraîné un certain nombre d'épreuves, Tisha Béhav. « Eboch Hachem, tu acceptes ces épreuves, tu fais Tshuva, eh bien tu mérites de réparer. » Tout le livre de Bamidba, ces trois étapes, elles existent dans le peuple d'Israël, elles existent également à l'intérieur de chacun d'entre nous. Eh bien c'est ça le mois d'Av. Le mois d'Av, on a dit c'est quoi ? L'ébdé Israël, pourquoi il dit le Sefer et Tzira ? On a dit au début du cours. Le mois d'Av, on a dit c'est l'écoute. Le mois de Tammuz, l'ébdé Israël, ils ont mal vu la terre d'Israël. Et le mois d'Av, c'est tout le peuple qui a mal écouté. Ils ont écouté le rapport, ils ont écouté le Lashonara d'Emeraglim. Ils n'ont pas mis ça en adéquation avec le projet de Hachem et de la Torah. Ils ont écouté Lashonara au lieu d'écouter le bon langage de Kalev et de Yushua. Alors comment on répare ? C'est vrai que Tisha B'Av est un jour obscur, mais attention, Tisha B'Av est un jour de fête. Comment on peut dire que le pire jour de l'année c'est un jour de fête ? C'est un jour en potentiel, on peut transformer toutes ces ténèbres en lumière. On peut tout transformer. Comment ? On en a lu dans ce Midrash, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, le plus beau jour ce sera Tisha B'Av, ça va durer 7 jours. Et l'apothéose, le 15 av, ce sera la construction du 3ème temple. Mais comment ? Nous, notre job, on doit transformer les ténèbres en lumière, on doit transformer ce jour en jour de joie. Comment ? Et bien on a donné la réponse. Tu sais comment ? Par la Torah chez Balpé. En étudiant la Torah orale. En écoutant la Torah orale. En étudiant la Torah écrite, tu répares les yeux. Réhouven, tu répares le moi de Tammuz. En écoutant, en étudiant la Torah orale, tu répares le moi de Hav. Alors c'est ça finalement l'essence de Tisha B'Av. Alors qu'on ait tous le mérite de Bézat Hachem. On ait le mérite de réparer nos yeux. On ait le mérite de réparer notre écoute. Qu'on apprenne à bien écouter la Torah. Et à toujours réfléchir au message que j'entends. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi ? Est-ce que ce que j'écoute, c'est en adéquation avec la Torah ? Est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'Hachem il attend de moi ? Et de réfléchir également au jour de Tisha B'Av. Pas seulement au malheur qu'il y a eu dans le peuple d'Israël. Mais réfléchir à tes malheurs à toi. Réfléchir au problème que tu as. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi ? Hachem il attend que tu répares. Comment tu répares ? Tu dois faire Tshuva. Tu dois essayer de comprendre les messages qu'Hachem il t'envoie. Si tu vis dans cette optique, eh bien tu as eu la phase d'union. Tu as eu la phase de désunion, d'épreuve. Eh bien après c'est la phase de réparation. Alors on souhaite qu'on ait tous le mérite de réaliser cette phase de réparation et que Bézat HaShem ce jour de Tisha B'Av se transforme très bientôt en grand jour de joie et qu'on vive Bézat HaShem cette année l'apothéose que dans quelques jours on soit au ché tout B'Av de faire la fête ensemble pour la reconstruction du troisième Béta Amikdash Bémera, Béameno, Amen, Béamel.